Une plus jeune cavalier encore, très talentueuse, qui avait d'autres désidératas dans la même ligne de conduite qui a permis de finir et de peaufiner cette ligne de dressage. Morgane, nous avons la chance de l'avoir ici sur l'événement et va vous en toucher deux mots. Donc avec Philippe, on a fait connaissance à la Spoga 2012 et c'est là qu'on a décidé de rentrer en collaboration ensemble. Donc il y avait déjà des bases de bridons et donc moi, étant cavalière de dressage, pour moi c'était très important de faire évoluer le dressage et de faire évoluer les bridons dans le dressage. Et donc c'est là que j'ai parlé avec Philippe des détails sur lesquels on pouvait améliorer les bridons de dressage. Donc là je prends le bridon de dressage en main, donc c'est une double bride. Donc là, il y a les deux montants pour les deux bridons. Donc moi, ce qui m'a plu le plus d'abord, c'est la souplesse de la têtière ici, comme vous pouvez voir. Et puis, elle est coupée pour enlever les points de pression sur le haut de la tête du cheval, donc juste derrière les oreilles. Après, ce qui m'a énormément plu, donc ça vient à partir de la muserolle. Donc comme vous voyez ici, c'est coupé. Et donc moi, ce qui ne me plaisait pas dans les anciens bridons, c'est que c'était tout droit. Et avec les deux morts, c'était très lourd pour le cheval. Il y avait trop de pression ici. Donc d'avoir coupé cette partie, ça allège énormément l'endroit où les deux brides se retrouvent. Donc il y a aussi la souplesse du frontal qui est incroyable. Et puis la coupe au-dessus de la tempe, donc qui est une partie très sensible chez le cheval. On a dégagé cette partie avec le frontal et la têtière. Et donc l'ensemble de ces améliorations ont aidé à être mes chevaux plus concentrés, plus performants, car ils ont enlevé toutes les contraintes, tous les points de pression qu'ils avaient et qui étaient des grandes gênes pour eux. Et que maintenant, je ne retrouve plus avec ce bridon.